Bonjour tout le monde, l'équipe Sahar, je suis le professeur Elie Saïd El-Hat, je suis le président de la société algérienne de la chirurgie du genou, de l'arche et de l'arthroscopie, la saga. On est à la veille du quatrième congrès annuel, déjà le quatrième congrès, donc après quatre ans, donc on a fait plusieurs congrès annuels avec une très bonne participation. Cette année, on a choisi un thème qui est un thème très important, qui est l'instabilité de prothèse. Ça veut dire comment gérer les luxations ou les instabilités en matière de prothèse totale de hanche et en matière de prothèse totale du genou. Alors pourquoi on a choisi spécialement ce thème ? Il faut savoir qu'on est à 50 ans de prothèse déjà, donc la prothèse a été créée ça fait maintenant une cinquantaine d'années, mais les deux complications majeures que tout chirurgien redoute, ou bien tout orthopédiste, tout poseur de prothèse redoute, c'est l'instabilité de prothèse et le sepsis. Donc on a choisi la luxation de prothèse, pourquoi ? Parce que c'est l'une des causes qui remet en cause tout le résultat de la prothèse. Comment gérer cette luxation ? Donc on a invité pas mal de référents, pas mal de poseurs de prothèse à l'échelle internationale. Et la cause de cette instabilité, elle est multifactorielle. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner ce qu'on appelle un consensus, un traitement univoque, comment gérer cette luxation. Donc on va parler de ce problème pendant deux jours. La première journée, on va parler de l'instabilité de la hanche, et puis le deuxième jour, on va parler de l'instabilité de la prothèse totale du genou. Alors si on reste sur l'instabilité de la prothèse totale de hanche, alors pourquoi elle est vraiment redoutée par les chirurgiens ? Parce que ce que j'ai dit, les éthiologies sont multifactorielles. Parmi la première cause de la luxation de prothèse, c'est le malpositionnement de la prothèse. Ça veut dire que la prothèse, elle est mal posée, ce qui va engendrer des luxations répétitives. Et là, il faut intervenir. D'autres causes, donc on va les voir pendant, on va dire, toute la journée de vendredi pour la prothèse de hanche. Il y a d'autres facteurs, comme par exemple l'âge avancé des patients. Donc on a aussi ce qu'on appelle de l'effet calme. Donc l'effet calme, on va le voir aussi pendant le congrès. C'est la prothèse qui va buter contre un des éléments osseux, et elle va sortir. Et pour rester dans ces causes, pour essayer de trouver une solution, donc on a invité pas mal de référents, comme j'ai dit. Donc vous connaissez déjà le professeur Jean-Louis Prudon, qui est maintenant un ami à la saga. On a d'autres têtes nouvelles. Donc on a invité deux amis espagnols, donc un chef de service à Madrid, et un autre qui est chef de service à Alicante. On a invité aussi un Canadien, un professeur au Canada. Donc il est excellent, c'est l'ancien président de la Société Internationale d'Orthopédie, la CICOT, qui va nous parler comment gérer et comment essayer de trouver préventivement les causes de la luxation. On a invité aussi deux chirurgiens d'Angleterre, le Dr Satish et le Dr Tarbo Tftouchet, qui est un Algérien d'origine, mais qui vit en Angleterre, qui est un chirurgien aguerri en matière de prothèse depuis un certain moment. On a invité aussi un professeur turc, qui est aussi vraiment référent, et sans oublier nos amis tunisiens qui sont maintenant des, on va dire, des complices à la saga, ils sont toujours avec nous. Donc on va parler d'instabilité de prothèse de hanche, on va parler d'instabilité de prothèse du genou. Jusqu'à présent, on est dans les 420 ou 450 participants qui ont déjà, se sont inscrits, sont confirmés. Mais je suis sûr qu'on aura beaucoup de gens qui vont s'inscrire le jour du congrès. On n'a pas oublié aussi nos amis jeunes chirurgiens, les résidents. Donc on a organisé au sein du congrès un symposium ou un workshop sur la suture béniscale. Comme j'ai dit, la saga, ça parle de la hanche, du genou, et ça parle aussi de la chirurgie arthroscopique. Donc on a fait un workshop sur comment suturer un ménisque. Comme vous le savez très bien maintenant, il y a ce qu'on appelle le principe d'économie méniscale. On n'a plus le droit d'enlever un ménisque chez les jeunes patients, mais on doit le suturer. Donc on a fait un workshop pour une centaine de jeunes chirurgiens, comment on peut suturer ce ménisque avec la participation du professeur Pouba et docteur Milak, donc ils sont, on va dire, référents en matière de suture méniscale, et ce symposium sera, on va dire, guidé par nos amis de la compagnie Artrex. Donc pendant le congrès aussi, on a beaucoup de symposiums, des, on va dire, des firmes qui nous ont accompagnés. Donc à leur tête, on a, on va dire, Biocare, Leo, McFarm, donc pour ne pas oublier, on a une dizaine de gold sponsors. Donc je les remercie, donc on va dire que c'est grâce à eux qu'on a pu réussir à organiser ce congrès. Je remercie aussi le professeur Iarobi, donc c'est lui le président du congrès 2024. Donc il est là, donc il laisse rien s'échapper en matière d'organisation, sur le plan scientifique et sur le plan de gestion. Donc pour en finir, je remercie déjà l'équipe Saha qui nous souvient un peu partout, et je remercie M. le ministre, grâce à son parrainage. Donc il est toujours présent à chaque fois qu'on demande au ministère, ou bien M. Seyhi, de nous accompagner, il est là. Donc je remercie tout le monde, je remercie surtout les participants qui vont être présents. Il y aura beaucoup d'échanges scientifiques. Et je vous dis merci et à bientôt. Et je vous dis merci, M. AsyaAllah.